Enseignons le Nouveau Testament 1ère Épitre de Jean Leçon 10, 1 Jean 4, versets 7 à 13 Dans cette dixième de quinze leçons sur le livre néo-testamentaire de 1 Jean, nous allons aborder les dix points suivants. Sous-titrage Société Radio-Canada Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous parce qu'il nous a donné de son esprit. Bien qu'un Jean ait été bien préservé au cours de vingt siècles, Un manuscrit du cinquième siècle insère Dieu après « celui qui aime » Et un manuscrit du quatrième siècle omet « celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu ». Une erreur évidente. À partir du cinquième siècle, quelques manuscrits mettent le verbe « connaître » au présent et deux manuscrits se lisent « cet amour » au lieu de « l'amour de Dieu ». Toujours à partir du cinquième siècle, certains manuscrits se lisent « nous aimâmes Dieu » ou « nous aimions Dieu » au lieu de « nous avons aimé Dieu ». Un manuscrit du cinquième siècle se lit « celui-là nous a aimé » au lieu de « il nous a aimé » et un manuscrit du quatrième siècle se lit « avait envoyé » au lieu de « a envoyé ». À partir du cinquième siècle toujours, certains manuscrits se lisent « il nous donna » au lieu de « il nous a donné ». Cette section concerne le troisième de cinq avantages majeurs de la foi chrétienne. L'adjectif unique souligne le fait que Jésus soit le seul du genre ou de sa classe. Il est unique en sa nature. Il en est le seul exemple de sa catégorie. L'expression « fils unique » est utilisée seulement de Jésus. En tant que victime expiratoire, par sa mort, Jésus apaise parfaitement la colère de Dieu. L'ordre des mots ne détermine ni le sujet ni le prédicat en grec. Les grammariens du grec expliquent que En règle générale, les prédicats nominatifs n'ont pas d'article et les prédicats nominatifs définis précédant le verbe n'ont pas d'article. Wallace explique « Si un nominatif est un pronom, alors c'est le sujet. Si un nominatif est un nom propre, c'est le sujet. Et si l'un des nominatifs a un article défini, alors c'est le sujet. Dans 1 Jean 2, verset 22, Jésus est le sujet et Christ est le prédicat. En 4, verset 8, on doit dire que Dieu est amour, mais il n'est pas permis grammaticalement de dire que l'amour est Dieu. Dans 4, verset 15, 5 ans et 5, 5, Jésus, étant un nom propre, est le sujet. Demandez au Saint-Esprit de vous montrer, dans les versets 7 à 13, les vérités, les principes et les enseignements à partager avec les autres. Par exemple, Dans le temps passé, Dieu a appelé des êtres créés ses fils ou ses enfants. Il a une fois appelé les anges ses fils, même les méchants. Certes, il a appelé les israélites ses fils. Dans le Nouveau Testament, c'est nous les chrétiens qui sont les fils de Dieu. Dans le passé, Dieu a dit qu'un roi spécial viendrait un jour, qu'il a appelé son fils. Le prophète Daniel avait prévu venir sur les nuées des cieux comme un fils de l'homme. L'ange Gabriel a appelé Jésus le fils du Très-Haut et le fils de Dieu. Ainsi, Jésus est le fils unique de Dieu parce qu'il n'a pas d'égal. Il n'y a aucun autre comme lui. Il a toujours été le fils spirituel de Dieu et il est né le fils humain de Dieu. Et Dieu l'a appelé « mon fils bien-aimé » lors de son baptême et juste avant sa crucifixion. Dans les petits groupes ou dans les églises de maison, après que quelqu'un ou plusieurs ait lu en Jean 4, 7 à 13, posez les questions suivantes et permettez à quiconque d'y répondre. Qu'avez-vous appris de ce passage à propos de Dieu ? À propos de Jésus ? À propos de l'amour chrétien ? Dans votre prédication ou votre enseignement, recommandez les moyens d'appliquer ou de mettre en œuvre le passage. Par exemple, revoyez sept commandements basiques de Jésus, y compris le nouveau commandement. Explicitez plusieurs manières dont les chrétiens pratiquent l'amour envers leurs conjoints, les membres de leur famille, leur communauté croyante, leurs prochains, les nécessiteurs, leurs ennemis, les gens non-chrétiens. Visionnez un plan pour démarrer de nombreux petits groupes de croyants afin que tous puissent s'entraimer régulièrement de plusieurs manières. Invitez à tout le monde à réfléchir à des manières de mieux montrer son amour. Puis appuyez que Dieu vienne demeurer avec chacun de manière toute fraîche. S'il vous plaît, lisez cinq fois en Jean 4, versets 14 à 21 avant de visionner la leçon vidéo suivante. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada